Entre autres mesures pour le gouvernement du Congo, à l'instar d'autres nombreux pays pour lutter contre la propagation du Covid-19, il y a le confinement qui venait une fois de plus d'être prorogé jusqu'au 15 mai par le président de la République. La ville de Monsenjo, qui est aussi une entité administrative du Congo, située dans le département du Nyari, vit ce confinement. Ces citoyens que nous avons rencontrés jeudi 7 mai en parlent. Le confinement de Monsenjo, comme dans toute autre ville du pays, est respecté. Parce que nous avons la télévision, nous suivons les instructions du gouvernement ainsi que les autorités locales, donc municipales, qui continuent à sensibiliser les populations sur ce qui se passe au niveau de Brazzaville. Et la chaîne de la transmission de l'information est au niveau de Monsenjo. Nous sommes dans une période, comme a dit le président de la République, il faut carrément se confirmer, rester dans les maisons, nettoyer les bras, les mains, pour éviter cette pandémie. D'autres ont évoqué l'accompagnement du gouvernement. Le confinement dans la vie de Monsenjo, ça se passe apparemment bien, mais sauf qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Nous nous sentons comme abandonnés à nous-mêmes, parce que le gouvernement confine les gens dans les maisons, mais sauf qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Nous sommes là dans le que fait, tellement qu'il ne fait que prolonger les jours de confinement, donc l'état d'urgence. Mais les moyens de nourrir cette population-là, il n'y en a pas. Les exemples pour lesquels nous demandons au gouvernement de prendre le taureau palais de cornes. Parce que le gouvernement doit s'occuper valablement de la population, pendant que la population est d'abord démunie, cette population-là qui est au-dessus de la pauvreté. Le gouvernement doit être regardant pour essayer un peu de mettre la population à l'aise. Le gouvernement nous dit que mettez les bavettes, mais j'en ai n'ai pas. Même pour manger là, c'est compliqué. Il faut avouer, sans fausse modestie, que le confinement est assez bien suivi dans la ville de Monsenjo.